De ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de... Je pense que je suis un peu entre les deux dans cette innocence un peu de découverte de certaines choses. Je suis en train d'apprendre à découvrir un peu le métier de la musique par exemple, mais aussi d'avoir des responsabilités un peu plus matures et un peu plus définies. Parce que je pense que c'est des questions de vie pour un homme, surtout aujourd'hui, de pouvoir s'écarter totalement de tous ces codes-là, tellement présents dans la société que c'est très dur de s'en extirper. Pour moi le rap c'est pas que ça aujourd'hui, ça a énormément changé, il est pluriel. On voit que ça se déconstruit un peu, l'image du rappeur justement des années 90 avec son baguie, sa grosse chaîne. Je pense pas qu'il tue cet autre siècle où les hommes venaient en bas des fenêtres et venaient déclarer leurs flammes à tout va. C'est pas un peu cliché de je te fais ma sérénade et je vais te dire ô combien je t'aime. Et j'avais envie de la mettre en parallèle face à aujourd'hui. Sûrement. Je pense que c'est des personnes qui étaient énormément dans leur époque en fait, dans l'ère du temps. Et c'est pour ça qu'ils ont tant marché. J'ai toujours cru en l'homosexualité justement, pas revendiqué en effet. Moi j'aimerais que ma, en tout cas que la musique que j'écoute, on se dise pas elle est forcément sexualisée et sexualisant. Faites de trop J'arrive plus trop à m'ennuyer je crois, j'évite l'ennui même. Ouais, grâce à ça. Que je te quitte, je file mes... Justement je voulais que ça soit assez simple. Je me disais mais pourquoi tout bêtement je l'utiliserais pas pour monter sur scène et pourquoi je l'utiliserais pas tout bêtement comme je l'utilise dans la vie. Pour vos lieux, pêlez-bien, ma favori Etail c'est un peu mon ADN, ça représente beaucoup aujourd'hui la banlieue. Ma chambre est toujours la même, elle a pas bougé d'un trait, elle est très figée. En tout cas depuis le jour où je suis parti, donc il y a quelque chose très sensible. Station, de l'Alpapin, je parlerais de la Peripathe, du Wonder, des lieux comme ça un peu alternatifs. Je serais un harlequin, parce que j'adore les harlequins et qu'ils sont toutes les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada